Le point de départ, c'est réellement de filmer une famille en explosion. Qu'est-ce qui se passe dans une famille quand tout a explosé, à commencer par une friteuse ? Il y a quelque chose autour de ça qui m'intéressait, autour des personnages, autour de ce qui se crée, comment on s'aime dans une famille, comment on se sépare dans une famille, comment c'est douloureux de se séparer dans une famille, et comment des fois c'est nécessaire de se séparer dans une famille. C'est vraiment autour de ça, et vient l'histoire du placement, parce que ça vient confronter les personnages à la thématique qui m'intéressait. C'est plutôt comme ça que je pense, mais je pense aussi comme ça en documentaire, en vrai. Après, on est attiré par un sujet, parce que d'un seul coup, ça nous interpelle à des endroits, mais c'est une volonté de dire, tiens, ça, ça crée quelque chose entre les gens qui m'intéressent. Ensuite, là-dessus, il y a des thèmes qui vont arriver, comme c'est quoi la norme, comment on regarde une famille de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe quand on met le doigt à un endroit où ça fait mal dans la vie d'une femme. Après, ça se précise en fonction des personnages, mais il y avait vraiment cette volonté de créer cette famille, et de voir comment on se démène avec ça. Parce que j'avais le sentiment que, par exemple, j'aurais jamais réussi à... C'est certainement faux, mais c'est comme ça. Même en documentaire, j'ai besoin que les personnages soient plus forts que le sujet. Et que là, le sujet est tellement énorme, que je me dis que je vais me perdre dans quelque chose qui va être... Il y a trop de choses qui tournent autour. Donc, ça demande plus de l'investigation. Je ne fais pas des documentaires d'investigation. Et donc, les personnages, je me dis... Enfin, les personnages que je vais filmer en documentaire, je vais avoir du mal à dépasser quelque chose de... Oui, de... Comment dire ? Je ne suis pas claire, je me suis perdue, mais... Oui, je vais avoir du mal à rentrer vraiment dans les sentiments. Le sujet va me rattraper à tous les endroits. Et... Et un documentaire peut être très bien, hein, sur le... Mais je me dis que je me sentais presque pas assez armée, bizarrement, par rapport à ça. Ça demandait trop de... Oui, trop d'investigation. Et ça ne m'intéressait pas. Par contre, confronter et discuter avec des parents à qui c'est arrivé, et de me dire de déceler un peu une mécanique du sujet, c'est-à-dire comment une machine se met en route comme ça, et comment on peut se retrouver broyé. Ça, c'était un peu une mécanique de scénario, finalement. Je suis un peu tout le temps... Je me réfugie en disant... Je travaille un peu comme une documentariste, mais j'ai l'impression que n'importe quel cinéaste peut-être aurait fait ça. Oui. Mais je sais pas. Je pense qu'il y a autant de manières de faire. Peut-être un peu plus, parce que... Il y a aussi la question... Que là, j'ai pas abordé que forcément, dans un documentaire, on a une sorte d'éthique à tous les endroits. Et j'aurais eu du mal à exposer des gens dans leur fragilité, et même les mettre en porte-à-faux. Quand on est un peu au bout... Quand on a une caméra en documentaire, on a quand même le pouvoir... Et là, dans une fiction, il y a un plaisir infini de mettre les gens au porte-à-faux, de mettre nos personnages au pied du mur, de pas être tout le temps morale vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est-à-dire de... de les mettre dans leurs contradictions. Parce que je me serais pas sentie capable en documentaire. Alors, Brest, moi, je suis bretonne. J'ai fait plutôt mes études à Rennes. Je suis née à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, donc une petite ville. Et Brest, je n'ai jamais vécu à Brest, donc j'avais besoin, moi, d'avoir quand même un territoire que je connais pas si bien que ça, mais où j'ai quand même passé quelques soirées, beaucoup, il y a longtemps. Je cherchais une ville. J'avais besoin de tourner dans... Je voulais pas filmer la province comme un désert. Je voulais pas filmer la province non plus avec des gens qui auraient pas leur propre culture. Pour moi, là, c'est la musique. Et donc, Brest m'intéressait déjà en tant que ville dynamique, jeune, où tout le monde se croise, des militaires, des... Voilà. Une ville qui est aussi à part, géographiquement, parce qu'elle est quand même complètement au bout. Elle est aussi un peu à part en Bretagne. C'est comme ça que je la vois. C'est aussi peut-être un fantasme, mais j'avais besoin d'avoir aussi une vision de Brest un peu cinématographique pour avoir envie d'y tourner et justement pas la connaître trop bien non plus. C'est-à-dire, sinon j'aurais été dans des automatismes, peut-être, donc pour avoir envie de la sublimer à des endroits. Même si l'histoire peut se passer n'importe où. J'avais pas envie de faire une carte postale de Brest pour autant. Et c'est pas tant Brest qu'effectivement cette ambiance brestoise que j'avais un peu envie de signifier et qui transpire par les personnages, par les concerts, par de temps en temps un peu le port. J'aurais bien aimé avoir plus de port et d'ambiance, mais finalement l'histoire est assez tenue comme ça. J'avais pas envie de casser le rythme par des plans d'illustration. Ça se repose pas finalement. Enfin, il n'y a pas de temps de repos. Il y a un désir d'un décor. Enfin, on est vraiment dans une fiction d'un décor et ça s'y prête. Donc il y a quand même une projection de Brest. Je pense que c'est pas une... Oui, ça peut se passer. J'aurais pu passer ailleurs. Après, être en Bretagne, j'avais le sentiment de mieux connaître en tout cas cette énergie-là que moi j'ai connue et que j'avais envie de raconter en explorant ce que c'est la marge, qu'est-ce que c'est aussi de vouloir pas avoir un plan de carrière dans sa vie et de ne pas avoir tout réglé à 40 ans. Ce monde-là, un peu, qui n'est pas problématique mais qui, à un moment donné, peut être aussi pointé du doigt quand on le regarde de l'extérieur. C'est surtout pas ça. C'est un... Si sujet il y a, pour moi, c'est un sujet sur une société quand elle commence à prendre peur. Mais une société, c'est très vaste. C'est autant sa famille que ses amis que son travail quand on commence à avoir peur aussi de quelqu'un, comment on commence à agir et avant de réfléchir. Ce qui est un peu cette mécanique qui se met en place, le sujet il est un petit peu là et comment, d'une certaine manière, peu à peu, il y a des gens qu'on pousse vers la sortie. Mais je trouve que ça interroge oui, la société quand... Enfin, ce que je me répète, quand d'un seul coup qui prend peur et comment le principe de la peur effectivement va créer des décisions, va mettre tout le monde en panique et va créer aussi un dialogue de sourds. Et comment on se frotte des fois à un mur. Donc, on est dans un film. Je décide de regarder la vie de cette famille, de cette femme. Je décide volontairement de ne pas être... À quelques endroits près, je laisse transpirer ce que peut, en tout cas, faire la ZEU ou comment on vit la ZEU. Leur dilemme aussi. Le dilemme d'une société, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la faille et quand on agit, à quel moment on agit, à quel moment on... Et donc, tout ça, c'était des choses qui... Parce qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Il n'y a pas de... C'est une zone grise dans laquelle j'aurais du mal à me situer. Et on a tous à faire, parfois, dans la vie, il y a des gens qui sont en train de sombrer. On ne sait pas à quel endroit. On a envie de leur tendre la main et, à un moment donné, de se dire, on va couler avec eux. Et c'est ça aussi. Moi, je trouve que c'est plus une zone qui m'intéressait. C'est comment, petit à petit, on lâche quelqu'un. La société, ses amis, ses... Et comment elle aussi a besoin de lâcher des choses pour se réinventer. Moi, il y a... Pour moi, il y a beaucoup de... Le film est dur. Peut-être, à des endroits, j'entends bien, je vois bien. Il est... Mais... Mais c'est... Moi, je ne le trouve pas si dur que ça, en vrai. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour moi, il y a énormément de vie. Pour moi, les personnages, je ne m'inquiète pas tant que ça pour eux parce que... Parce que je les trouve avec du répondant, parce que j'ai l'impression qu'ils vont réussir à se défaire. Je me dis, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui me rassure à plein d'endroits. La poule en fait partie parce que je me dis qu'il y a quelqu'un qui est capable de sauver une poule, elle est capable de s'en sortir dans la vie. Il y a quelque chose d'un peu comme ça qui, moi, me fait plaisir chez ces personnages parce que je trouve qu'ils racontent un peu nos petites médiocrités de l'instant chez ses frères, chez ses amis, mais qui sont justes. Et moi, je me mets aussi un peu à leur place. J'arrive à me mettre à la place de tout le monde, y compris de Mme Henry. Donc, du coup, je vois le côté inextricable et moi, j'essaye à des endroits de m'en amuser d'un point de vue scénaristique. Ce n'est pas non plus mon parcours de documentariste. Il s'arrête quand même là aussi. C'est que c'est une fiction. C'est pour vivre des émotions et forcément, il faut rendre les choses un peu inextricables pour créer ce qui se joue entre tout ce petit théâtre que j'ai créé. C'est vrai que la ligne, elle était quand on fait un film, moi, j'avais envie d'un film où ça y va. J'ai envie que... J'aime bien les gros dents des émotions. J'aime bien qu'on pleure. J'aime bien qu'on rigole. J'aime bien qu'on ait peur. J'aime bien qu'on se dise pourquoi il fait ça ? Ce côté presque enfantin du cinéma, j'avais besoin de le retrouver peut-être pour un premier film. Mais alors, comment ne pas être larmoyant, du coup ? Comment ne pas être complètement perdu dans des émotions et de ne pas rendre le personnage hystérique ? Et donc, cette ligne-là, et je fais la transition avec Félix, c'est vraiment travaillant avec des comédiens. Encore une fois, je ne serais jamais parvenue si j'avais décidé de prendre des amateurs. Et puis, je pense que ça peut tenir une ligne parce que la ligne pour moi, elle est très fine. Je trouve que c'est très dur de jouer. Par exemple, ce qu'ils ont joué Virginie au Félix parce que tout pourrait être... Enfin, moi, je considère effectivement que ce n'est pas du tout de la moyenne, mais ça pourrait virer oh là là, on tire sur le récit dramatique. Et à aucun moment, je le trouve émouvant, un peu bouleversant, enfin, si je veux valoriser mon film, mais je me dis, il n'est pas triste. Je ne le trouve pas triste. Je ne me dis pas... il ne me déprime pas. Enfin, voilà, j'ai voulu de la couleur, j'ai voulu que ça joue et que forcément... Voilà. Non, dans le sens où, dès le début, quand on écrit un premier film, on ne pense même pas qu'un jour, ça va se faire en vrai. On s'autorise... Enfin, moi, en tout cas, je ne m'autorise même pas qu'un jour, à penser plus loin qu'essayer de dire tiens, je vais essayer d'écrire quelque chose. Donc, comme c'est toujours un peu laborieux, l'écriture, elle n'est pas arrivée tard parce qu'elle s'est engagée il y a déjà 4-5 ans, peut-être, 4 ans. Il y a le tournage, ce que le tournage est déjà fini, alors la temporalité est dure à établir comme ça, mais par contre, c'était vraiment un premier choix. C'était vraiment... Quand j'ai fini, on me dit qu'il faudrait quand même penser à une comédienne et je me dis... J'ai pensé à elle pour justement sa capacité à faire de la comédie, à faire du drame et pour moi, je ne m'en fais pas pour elle. En fait, parce que dans ce coup, elle a quelque chose de physique et moi, je lui ai dit je cherche un peu Jack Nicholson et je lui ai dit je m'en fous. Je me dis... Et voilà, c'est ça. Je lui ai dit qui peut faire Jack Nicholson aujourd'hui en France ? C'est Virginie Fira, je pense. Et donc, du coup, j'avais envie de la mettre là et pour moi, c'était une manière aussi de la challenger mais d'avoir quelque chose d'autre, peut-être d'elle qu'elle ne l'avait peut-être pas donné, d'avoir quelque chose, un rôle où... comment on pouvait l'aborder. Donc, on a beaucoup discuté par rapport à ça mais c'est aussi ma grille de lecture pour Félix, pour tout le monde et j'avais besoin de comédiens solides qui puissent aller... où il y ait la dramaturgie à plein d'endroits. C'est-à-dire, des fois, c'est du mélo, des fois, c'est du drame et des fois, c'est un peu de la comédie. J'ai besoin que le sujet soit sérieux mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du jeu réellement. et ça, je le dis parce que comme je viens du documentaire, c'est vrai que je trouve ça génial de voir les gens aussi pris par une telle histoire aussi émotionnellement et en même temps, je me dis la fabrique du four est formidable parce que ça amène beaucoup plus loin un documentaire, les gens, ils pleurent pas comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une réalisatrice qui offre en tout cas pour moi ce dont je rêve en tant qu'acteur, c'est-à-dire un personnage fort qui me demande une transformation, quelque chose d'autre que moi, d'aller chercher une composition et c'est vraiment mon rêve d'acteur, c'est cette idée d'aller plutôt que de ramener un personnage à soi-même, aller essayer de rentrer dans la peau d'un personnage et il y a quelque chose d'un petit peu avec ce film particulièrement dû au changement physique d'un petit peu spirituel comme si j'avais accordé enfin, pas accordé, comme si j'avais un peu donné mon corps à quelqu'un d'autre quoi, vraiment parce que en fait, ce Jean-Jacques, je me dissocie énormément de lui et j'ai rarement eu autant d'amour pour un personnage et il sera en moi toute ma vie et je ne sais pas, il est... c'est comme si ce n'était pas moi quoi, donc, et aussi, c'est très agréable du coup, parce que du coup, quand j'ai vu le film, j'avais une dissociation aussi et du coup, j'arrivais à l'aimer alors que souvent en tant que acteur, parfois on se voit à l'image, on se regarde, c'est compliqué et là, j'ai aimé, j'aime ce personnage profondément et franchement, c'est extraordinaire d'avoir une réalisatrice qui nous offre ça, c'est vraiment un cadeau quoi. Et en plus, le film, je le trouve extrêmement puissant dans sa manière aussi justement de raconter des personnages hors champ beaucoup, je trouve qu'on, toute cette famille-là, on l'imagine avant et après, vraiment, et on, on rentre avec eux et on y croit, moi j'y crois totalement à ces gens-là et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on n'est pas dans, on est dans quelque chose qui, on sent les qualités de documentariste de Delphine et en même temps, on sent la folie et la poésie qu'elle a envie d'insuffler dans ses personnages qui, qui a quelque chose qui n'est pas du tout monotone ou monocorde dans le réalisme qu'on peut un peu reprocher parfois qui est quelque chose d'un peu droit et plat et là, elle ramène une poésie et en même temps, ça a créé des personnages plus vrais que nature et c'est vrai qu'elle a su s'adapter à la fiction d'une manière, moi je suis très très fier d'avoir fait ce film. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada